... Permettre aux cyclistes béninois d'avoir plus de compétitions dans les jambes afin de mieux révéler le Bénin lors des compétitions régionales et internationales. C'est sans doute l'un des objectifs du bureau exécutif de la Fédération béninoise de cyclisme qui a organisé cette première édition du Criterium international de Cotonou qui a connu la présence des cyclistes togolais. Le fait d'avoir invité les togolais a changé la donne parce que chaque fois que les Béninois courent entre eux, ils s'amusent dans le mauvais sens. C'est-à-dire que la vitesse moyenne n'est pas une bonne vitesse moyenne. C'est-à-dire qu'ils roulent comme si c'était des juniors ou des U23. Mais aujourd'hui, on a vu la différence avec l'équipe togolaise qui est venue. Si l'équipe nigérienne était là, ça aurait été encore plus sérieux que ça. Cette course qui a vu des cyclistes courir a été remportée chez les seniors par Emmanuel Sabo. Il sera suivi de Ricardo Sodjede et Rumiad Sodji. La course, c'était un peu difficile puisqu'il y a le vent sur le terrain. C'était bien quand même. C'était un peu dur au départ, mais après tout, je me suis retrouvé vers la fin de la course. Mais moi, je ne m'attendais pas à ça. En plus, le vélo que j'ai gardé m'a donné un peu d'avantage. Chez les juniors, Esodius Saizounou, son vainqueur et sans surprise, Charlotte Mettoyvi décroche la première place chez les dames. Le président Rumiad Razoumé se dit satisfait de cette première édition selon son bilan. Oui, mes attentes sont comblées, mais la prochaine fois, il faut qu'on ait le Nigeria avec nous pour pouvoir faire relever plus un peu le niveau. L'objectif est atteint parce que nous allons à Amisabongo. Amisabongo, c'est du 2.1. Donc pour cette raison, il faudrait qu'on garde le rythme jusqu'à fin janvier. L'année 2022 s'achève en beauté pour ces cyclistes qui vont, dans la foulée, préparer d'autres échéances.